Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, chers collègues, on l'a entendu depuis tout à l'heure, la Covid et puis sans pendant surtout les vaccins attisent débats et polémiques à n'en plus finir. Chacun a son mot à dire. Je souhaiterais à mon tour vous partager quelques-unes de mes réflexions sur le sujet. D'emblée, je vous annonce que je ne suis pas un spécialiste de la santé ou de la médecine, un scientifique non plus. On m'a élevé à la maison et instruit à l'école dans l'humilité et le respect du savoir comme des personnes qui l'ont acquis à force d'années d'études, de travail, d'expériences, de compétences. Je ne suis pas loin de penser comme le philosophe grec Platon qui déclarait 400 ans avant la naissance du Christ « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Je me garderai toutefois, comme beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de faire de l'ultra-crépidarianisme. Ce mot que j'ai découvert sur Facebook il y a quelques jours, comme quoi on y trouve aussi de bonnes choses, créé au XIXe siècle, signifie parler avec assurance, conviction, acharnement, de choses qu'on ne connaît pas. J'ai été enseignant. Tout enseignant a pour mission fondamentale de développer chez l'élève l'esprit critique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit critique ? C'est d'inculquer à ne pas tout avaler, à ne pas tout gober, mais à s'interroger, à faire le tri des informations, à fortiori lorsque les réseaux sociaux nous submergent d'informations véridiques ou fausses. L'an dernier, le coronavirus a provoqué la panique dans le monde entier. Nous espérions tous la fabrication et l'arrivée rapide d'un vaccin. Aujourd'hui, alors qu'il est là, certains ont peur du vaccin, peut-être moins que la Covid. Contre le vaccin ou l'obligation vaccinale, le port du masque, certains invoquent la liberté individuelle. C'est légitime. C'est légitime. Tous, tous, depuis notre jeune âge, nous revendiquons la liberté individuelle. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous vivons aussi en groupe et en société. Entre l'intérêt individuel et l'intérêt de tous, qu'est-ce qui prime ? Quand la Covid tue chaque jour, chez nous, pas ailleurs, pas dans le monde, chez nous, en Polynésie, dix des nôtres, entre l'intérêt individuel et l'intérêt de tous, qu'est-ce qui prime ? Enfants et jeunes, on m'a vacciné contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la variole, la rubéole, la coqueluche. J'avais deux carnets de vaccination, dont un pour voyager. Il y a une trentaine d'années, on ne se posait pas trop de questions sur les modalités de fabrication des vaccins, si elles profitaient à tel ou tel laboratoire. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que ce n'était pas bien ? Je n'en sais rien du tout. Mais j'ai retenu une chose. Avec les vaccins, je n'ai jamais attrapé aucune de ces maladies. Je ne veux pas attraper la Covid. Qui est-ce qui voudrait attraper la Covid ? C'est le bon sens eux-mêmes. Pour ce faire, le bon sens m'a encouragé à me protéger, à protéger ma famille, ma mère de 83 ans, mes amis, tous les autres. Le bon sens m'a donc incité à me faire vacciner. Le bon sens, ou la raison, comme j'ai entendu tout à l'heure, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Le bon sens, nous l'avons tous. Il est homogène. Donc je nous encourage, bien sûr, comme tout le monde, à nous faire vacciner. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.